Matthieu 10, 29 Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Si ce qui arrive à un pauvre moineau est sous le contrôle de Dieu, à plus forte raison les choses qui arrivent à ses propres disciples vont l'être également. Si la mort d'un moineau a un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature, à plus forte raison la mort d'un enfant de Dieu va en avoir un encore plus grand. Le Christ ne donne pas seulement un sens à notre vie, il en donne un même à notre mort. Alors ne sous-estimons jamais la puissance de la mort d'un enfant de Dieu. Si un homme est jugé grand durant sa vie, il va le devenir dix fois plus après sa mort. Puis les ramifications des bienfaits qui vont en ressortir vont être très très nombreuses. Pour Dieu, la vie est extrêmement précieuse, puis c'est jamais sans raison valable qu'il permet la mort de l'un de ses enfants. La mort sert toujours un but. Il faut accepter, comme les disciples devaient aussi l'accepter, que le message est plus grand que le messager, que le plan de Dieu est plus grand que les nôtres. Le disciple qui meurt dans le Seigneur est heureux d'aller vers le Seigneur. Alors pourquoi pleurer son départ comme un malheur, alors que c'est pour lui un bonheur ? Réjouissons-nous plutôt avec celui qui part. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, « Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Est-ce que nos rapports avec la mort sont maintenant un peu plus clairs ? Ne craignons pas la mort, ni la nôtre, ni celle de ceux qu'on aime, car Dieu lui a donné une place dans son plan. Dans les mains toutes puissantes de notre Père Céleste, même la mort peut devenir belle, si on la regarde avec les yeux de Jésus et qu'on l'accepte comme une étape contrôlée par Dieu. Amen.